Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet après, nous une petite vidéo portant sur une analyse fonctionnelle qu'on peut faire sur la thermofrigopompe qu'il y a ici à la fontaine des eaux. Qu'est-ce que c'est qu'une thermofrigopompe ? C'est un système qui permet de produire de l'eau glacée et de l'eau chaude. Jusqu'à ce que les deux ballons soient en température, d'où ici la batterie de captage et la batterie de l'eau jet qui est là. Puisque quand on est en température sur l'eau glacée, on continue à capter des calories sur l'air pour les transférer sur le ballon tant qu'il n'est pas en température. Et inversement, quand on est en demande d'eau glacée mais qu'on n'est pas en demande d'eau chaude, on va rejeter les calories sur l'air extérieur. Voilà, donc du coup, mode thermofrigopompe. Maintenant, cette machine peut fonctionner en production de glacée seule ou en pompe à chaleur seule grâce à un sélecteur qui est sur les entrées automates. Donc du coup, je vais vous présenter l'analyse fonctionnelle en mode pompe à chaleur. Pourquoi en mode pompe à chaleur ? Parce que c'est très simple et puis que je ne veux pas écrire le programme pour vous. Je veux juste que vous ayez la méthode. Derrière, vous pourrez faire l'écriture du programme complet en mode thermofrigopompe, pompe à chaleur ou production de glacée. Donc suivant la position du sélecteur. Donc je reviens à mon analyse. Donc du coup, mon automate qui pilote mon installation, qu'est-ce qu'il lui faut qu'on va entrer ? Il faut une température de ballon froid, une température de ballon chaud. Il me faut des sélecteurs, donc production de glacée, production pour pas chaleur. Et puis, il faudrait un sélecteur de production de thermofrigopompe, sauf que je ne peux pas le fabriquer. Donc du coup, si je n'ai ni le sélecteur froid, ni le sélecteur de production de glacée, ni le sélecteur de production de pompe à chaleur, c'est que je suis en thermofrigopompe. Qu'est-ce que j'ai aussi comme entrée ? J'ai ici un précieux stage P pour piloter ici un des deux ventilateurs de l'aéro réfrigérant de rejet. Ok, donc ça c'est pour les entrées, pour les sorties. Quand je suis en demande sur un des deux ballons, je encloche mon compresseur, mon électrovan et mes deux pompes. Donc tout ça c'est une seule sortie. J'aurai une sortie électrovan au glacé, j'aurai une sortie électrovan, donc ballon d'eau chaude. J'aurai une sortie électrovan des premiers étages de ventilation, donc sur le rejet, donc sur l'aéro réfrigérant. Deuxième étage, c'est une autre sortie. Et donc ici, comme je le disais tout à l'heure, ce deuxième étage est enclenché via un précieux stage P de régule. Tout ça pour une manière d'être tapé constante, ou à peu près convenable en hiver, lorsque la température extérieure diminue et qu'on est en production de glacée. Donc on est en thermofrigopompe, mais en température sur le ballon chaud. Puis pour finir, donc ici j'ai deux sorties. Une sortie, donc le premier étage, donc le deux captages, et puis une deuxième sortie, le deuxième étage. Bon, intérêt d'avoir deux sorties là, à ma vie c'est très limité. Pourquoi ? Parce qu'on veut ici, quand on est en pompe à chaleur, ou qu'on est en thermofrigopompe, mais qu'on n'est pas en demande sur le ballon de glacée, on va passer ici, sur le rejet, enfin sur le captage. Et donc, il faut qu'on ait le maximum d'échanges pour prendre le maximum de calories, pour avoir un transfert maximum ici, pour avoir un coefficient de performance maxi. Du coup, ici les deux ventilateurs doivent être en route. Donc on va voir ça de suite. Donc là ici, donc, maintenant que je connais toutes mes sorties là, donc elles ont toutes un nom. Et si je regarde mon schéma électrique, mes sorties, la Q1, la Q7, correspondent exactement à ce que j'ai là. Voilà, donc ça y est, j'ai fait, là c'est clair, je sais comment ça fonctionne. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à regarder. Sortie in, donc mon compresseur, quand est-ce qu'il est alimenté en mode de ne pas chaleur ? Eh bien, quand je suis en demande de chaud. La sortie 2, donc c'est mon ballon chaud, sera alimenté quand je serai en demande de chaud. Mon électro-bâne de eau glacée. Eau glacée, elle n'est pas alimentée, non ? Puisque je suis en mode de pompe à chaleur. Mon négatif, mon captage, eh bien, les deux ventilateurs, on a dit, doivent fonctionner ensemble pour avoir le maximum d'échange. Et en mode pompe à chaleur, ils sont enclenchés si je suis en demande de chaud. Si je ne suis pas en demande, tout est arrêté. Et les rejets sont non alimentés, bien sûr, lorsque je suis en mode pompe à chaleur. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à écrire le programme. Et donc, du coup, ça donne quoi ? Ça donne ici, j'ai écrit ça, c'est très simple. Voilà, j'ai ici notre ECQ, juste secteur en mode pompe à chaleur, mon thermostat chaud, et puis mes sorties qui m'intéressent quand je suis en pompe à chaleur. Vous allez me dire, c'était extrêmement simple, il n'y a pas forcément besoin de réécrire tout ça. C'est vrai. Mais bon, vous verrez que quand on fait des programmes, des fois, c'est bien plus simple d'écrire en ligne que de, ici, tirer des traits à mettre en parallèle. Voilà, bonne fin de journée.